Hey ! Alors je sais que ce décor n'est pas si ouf mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé à peu près portable pour tourner cette vidéo compte tenu que la luminosité n'est pas si présente aujourd'hui et je pense que parce que cette pièce résonne un petit peu moins que celle de la dernière fois je ne sais pas vous me direz dans les commentaires Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui malgré le fait que je pensais ne pas avoir le temps du tout de vous préparer une vidéo pour cette semaine et je reviens en force avec un sujet qui me tient vraiment à coeur il s'agit du genre historique et aujourd'hui nous allons l'aborder que ça soit en littérature ou au cinéma Alors pourquoi le genre historique ? Parce que c'est un genre que j'adore énormément Donc là on va parler de l'aspect théorique donc qu'est-ce que c'est que le genre historique mais plus tard vous allez voir qu'on va parler de films, de séries et encore de livres qui abordent ces thématiques et je vais essayer d'être un peu plus précise dans les chroniques de mes vidéos Alors rassurez-vous vous n'allez pas voir toutes les semaines des vidéos sur le genre historique parce que là je crois que je vous perds tous très honnêtement parce que je sais que c'est pas un genre que tout le monde adhère mais moi c'est un genre que j'adore énormément je suis à fond dedans depuis... depuis que je suis petite en fait, merci papa et c'est une des raisons pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui Donc bien sûr nous allons pas parler que du genre historique nous allons aussi parler de ses faux amis parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de confusion entre les genres Bref je vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça dans cette introduction et nous allons commencer Alors nous allons commencer par la sphère littéraire parce que c'est là que le genre historique est apparu en premier n'est-ce pas ? Et vous allez me dire c'est une évidence que le genre historique c'est tout simplement une histoire qui se déroule dans le passé Et bah oui c'est exactement ça mais vous allez voir que parfois c'est pas si facile que ça En fait il faut savoir qu'il faut vraiment un cadre historique autour duquel se construit une histoire Après que les personnages y aient vraiment existé que les événements s'y soient vraiment passés ou si c'est quelque chose qui est complètement inventé ça rentre quand même dans le genre historique ça dépend tout simplement ce que l'auteur veut transmettre A cela peut s'ajouter des sous-genres Ce qu'on peut retrouver souvent c'est l'historico-fantastique ou d'autres sous-genres aussi mais qui sont un peu moins connus Mais il faut vraiment retenir que le genre historique se veut quand même de quelque chose de réaliste et de réel Il y a quand même des sous-genres fantastiques Et je vous en parle maintenant mais la série la plus connue en ce moment je pense que tout le monde regarde sur Netflix et qui rentre bien dans cette catégorie C'est la série La Révolution tout simplement Où là vous avez le contexte historique de la Révolution française mais vous avez une intrigue fantastique qui se joue dedans Où dans la littérature jeunesse vous avez tout simplement d'encre de verre et d'acier de Guadalicard Publishiloumen qui rentre dans cette catégorie Où le contexte historique ça serait les guerres d'Italie mais vous avez aussi une intrigue fantastique qui se déroule dedans Voilà tout ça pour vous dire qu'on peut jouer aussi avec des intrigues fantastiques Sauf que ça c'est quelque chose qu'on retrouve qu'à l'époque contemporaine A savoir aussi que le roman historique a été théorisé seulement au XIXe siècle même si on retrouve quelques ouvrages qui peuvent s'apparenter au genre historique Je pense notamment à La princesse de Clèbes de Madame de Lafayette Où l'histoire clairement se passe à la cour de Henri II donc grosso modo milieu XVIe siècle Alors que Madame de Lafayette a publié son roman et donc a... Pardon pardon on parle de nouvelles parfois Enfin bref ça je laisse les puristes s'en débattre Mais elle a écrit son livre Un siècle plus tard Ça a été publié en 1678 Et donc là vous voyez que vraiment elle écrit une histoire qui s'est passé dans le passé donc un siècle précédent Mais pourtant on ne parle pas normalement chez les puristes de livres historiques, de romans historiques, de nouvelles historiques, tout ce que vous voulez parce que ça a été théorisé qu'au XVIIIe siècle Ça c'est vraiment important pour les puristes de chi-puristes Je ne pourrais pas parler de romans historiques pour La princesse de Clèbes Mais vous voyez le délire C'est pas que ça a été réalisé au XIXe siècle C'est seulement que ça a été théorisé au XIXe siècle Et parler d'historique pour un ouvrage écrit avant le XIXe siècle C'est ce qu'on appelle un anachronisme C'est juste ça que je veux dire Le genre existait déjà plus ou moins mais ça a été théorisé que beaucoup plus tard Et d'ailleurs le premier roman théorisé au niveau du roman historique on le doit à Walter Scott donc un écossais qui a écrit Ivan Noé où là on est complètement dans la cour de Richard Cœur de Lens Si je ne m'abuse Je ne l'ai pas lu donc c'est pour ça que je dis si je ne m'abuse mais c'est vraiment le premier roman historique qu'on sort dans la catégorie Et donc ce livre est sorti en 1819 Alors nous en France nous pouvons sortir aussi des romans historiques Alors moi mon préféré de tous mais c'est même juste mon roman préféré de tous les temps c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait être aussi dans un univers complètement imaginé bah c'est vraiment ce qu'a fait Victor Hugo ici il se prend le contexte du Moyen-Âge tardif mais il en monte à ses propres personnages autour de la cathédrale de Notre-Dame Bon en même temps ce livre il a aussi un autre mérite c'est qu'il a défendu la cathédrale de Notre-Dame mais bon ici ce n'est pas le sujet n'est ce pas ? mais vous avez aussi d'autres romans historiques comme 5 mars d'Alfred de Vigny où là on est sur la cour de l'813 bon là c'est vrai que c'est un peu tendancieux mais il raconte l'histoire de 5 mars donc on n'est pas vraiment dans la biographie parce que tout ne se veut pas vrai d'ailleurs il y a des confusions entre les dates mais nous sommes bien la cour de l'813 de Richelieu et puis 5 mars mais pas que c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas parler de biographie ici mais j'y reviendrai. Par contre un genre avec lequel on confond souvent le genre historique et je vous l'avoue j'ai fait beaucoup la confusion avec ça c'est le roman de Meurs roman de Meurs ça n'a rien à voir avec le genre historique ça je l'ai compris que l'année dernière non il y a 2 ans ça je l'ai compris qu'il y a 2 ans dans un cours où j'ai présenté l'éducation sentimentale de Flaubert comme un roman historique alors que c'est un roman de Meurs parce que dans une autre fac on me l'a présenté comme un roman historique mais ce n'est qu'un roman de Meurs en fait j'ai l'impression que les chercheurs peuvent être dévisés sur cette question donc ça moi j'expose que mon avis je ne suis pas experte en littérature non plus faut bien le comprendre je ne suis qu'une lectrice qui a fait une licence de lettres certes mais une lectrice avant tout et j'essaye de vous exposer les différents genres mais ce qu'il faut comprendre c'est que le roman de Meurs bah justement un écrivain de n'importe quel siècle va écrire sur les mœurs de son époque c'est typiquement par exemple les rougons-macars d'Émile Zola où Émile Zola écrit ce qui s'est passé à son époque le 10ème siècle il nous peint un tableau du 19ème siècle je ne suis pas sûre que là notre cher Émile Zola voulait écrire de l'historique non non il a écrit sa société du 10ème siècle parce que ça aussi on me l'a présenté des fois comme un roman historique c'est pas comme les chevaux en de Balzac par exemple où là vraiment Balzac écrit ce qui s'est passé avec nos chers vendéens royalistes contre la France qui était républicaine là vraiment ça n'a rien à voir vraiment l'exemple typique que j'ai envie de dire ici c'est Zola avec le naturalisme où là vraiment on dépeint une époque c'est pas du tout le genre historique mais je l'avoue ça perd vraiment la confusion donc bien sûr à ne pas entrer dans le roman historique tout ce qui est biographie et autobiographie donc ça certes en général on dépeint des biographies des autobiographies de personnages historiques certes mais ça reste une biographie ce n'est pas une histoire qu'on raconte on raconte des faits qui se sont vraiment passés liés à une personne par exemple si vous écrivez une biographie moi je sais pas sur le revoir Louis XIV vous n'allez pas inventer une histoire autour de Louis XIV non non vous allez raconter sa vie donc ce n'est pas un roman historique c'est la biographie et après j'avais pas pensé à ce genre de confusion mais peut-être que si vous commencez à lire vous pouvez être dans la confusion parce que c'est la confusion qu'a fait un de mes très chers amis à ne pas confondre avec le genre historique c'est la fantaisie médiévale ça n'a rien à voir dans la fantaisie ce qu'il faut comprendre c'est que l'univers soit totalement mais quand je dis bien totalement imaginé même si celui-ci prend un contexte médiéval ça n'a rien à voir c'est pas notre Moyen-Âge à nous ce n'est pas Notre-Dame de Paris avec Victor Hugo où là on a vraiment un Moyen-Âge qui s'est vraiment existé avec des valeurs qui ont vraiment existé avec une époque qui a existé avec une époque qui est datée rien à voir dans la fantaisie médiévale alors vous avez de gros exemples avec Game of Thrones notamment qui est un livre à la base je préfère préciser ou encore Le Seigneur des Anneaux de Tolkien où là nous avons un espèce de contexte médiéval avec des légendes qui s'apparentent au genre médiéval comme les dragons les chevaliers mais vous avez aussi souvent dans la fantaisie médiévale des personnages qui n'existent pas enfin des créatures je veux dire comme les nains les... qu'est-ce qu'on a d'autre ? les nains, les hobbits les dragons bon bref vous avez vu le genre des ogres et compagnie par exemple si je prends le sorceleur aussi non je ne sais plus l'auteur mais bon de toute façon vous voyez la couverture du livre ici là vous avez aussi des sorciers et des sorcières avec un bon nombre de créatures voilà tout ça ça n'a pas existé donc ça reste dans la fantaisie ça n'existe que dans la tête de l'auteur ce qui est des choses qui n'ont pas existé donc on n'est pas dans l'historique mais nous sommes dans la fantaisie à ne pas confondre aussi dans le genre tout ce qui est genre merveilleux et légendaire donc là bien sûr je vais donner l'exemple de les chevaliers de la table ronde écrits par notre cher qui était en 2-3 donc les chevaliers de la table ronde c'est grosso modo Perceval, Lancelot, etc. etc. non je n'ai plus les noms enfin bref vous avez compris les chevaliers de la table ronde ce sont une légende certes autour d'un certain roi qui se serait dénommé Arthur un jour mais ça reste des légendes et là nous sommes complètement dans un style merveilleux puisque notre cher Lancelot qui passe le pont de l'épée vous êtes d'accord que si nous on le fait nous on sort juste ensemble au bout de 2 secondes nous ne sommes pas comme Lancelot qui traverse ça auquelable tout ça aussi le genre merveilleux légendaire tout ça n'a rien à voir que le style historique ce sont des légendes tout simplement maintenant si on parle du cinéma et entre guillemets des séries donc films, séries, tout ce que vous voulez dans l'audiovisuel si vous préférez bah là aussi donc dans le genre historique on veut des histoires qui se sont passées dans le passé alors c'est vrai que par contre au cinéma j'ai l'impression qu'on fait en général des films historiques autour d'événements autour de guerres autour de Suisse et autour de cela mais attention et ne faut pas les confondre avec les biopiques les biopiques c'est un peu un style biographique enfin c'est de la même biographie tout simplement à l'écran d'un personnage historique ou même contemporain par exemple le film Céline Young qui est sorti elle n'est pas historique c'est une chanteuse contemporaine qu'est-ce qui est sorti comme biopic ? je vous en ai parlé mais par exemple Tolkien c'est pas historique c'est un biopic par contre là où ça peut être déjà un peu plus confus c'est quand vous avez Braveheart par exemple qui raconte l'histoire de William Wallace là on nous sent dans un biopic même si c'est un personnage historique c'est un biopic on raconte sa vie on raconte pas l'histoire de l'Ecosse on raconte sa vie par contre là qui n'est pas un biopic c'est bien Gladiator ou là normalement le personnage n'a pas existé donc on a inventé l'histoire d'un Gladiator mais nous avons inventé un destin ce n'est pas un destin qui normalement a existé même si il doit reprendre un nombre de destins de personnes qui ont vécu à cette époque mais voilà ça reste un film historique là pour le coup ce n'est pas un biopic ce qu'il faut comprendre c'est que dans le genre historique on peut inventer des destins on est pas obligé de rester avec des personnages qui ont vraiment existé comme je sais pas d'autres exemples comme avec Mary Stuart et compagnie mais après dans d'autres films historiques où on raconte un événement vous avez l'incontournable Titanic là nous sommes dans l'historique nous racontons un événement qui s'est passé donc le fameux naufrage du Titanic mais là vous voyez ça a été fait aussi autour d'une histoire donc de Rose et Jack et d'autres intrigues mais je pense enfin ce qui ressort c'est vraiment cette intrigue là mais là on est vraiment dans l'historique de toute façon on raconte un événement c'est pareil avec Pearl Harbor c'est pareil on raconte la bataille de Pearl Harbor tout ça ce sont des films historiques on raconte un événement bon je suppose que comme en littérature on peut retrouver aussi des films et séries qui s'inscrivent dans des contextes historiques je n'ai pas d'exemple à ce moment mais je sais que ça existe on raconte pas un événement particulier on raconte pas la vie d'un personnage fictif à une époque donnée mais on raconte juste une histoire qui s'inscrit dans un contexte historique je sais que ça existe mais là je n'ai plus d'exemple en tête alors que je l'avais il y a 5 minutes bref vous voyez le délire et donc là aussi nous pouvons retrouver également des sous-genres donc l'historico-fantastique souvent qui revient ou donc je vous disais tout à l'heure avec la série La Révolution qui est sortie récemment sur Netflix par exemple mais ça en général ça s'accorde mieux aux séries qu'aux films j'ai l'impression alors suite à cette vidéo comme je vous l'ai dit au départ je parlerai également de chroniques littéraires de chroniques de films de chroniques de séries qui s'apparotent au genre historique mais je vous en parlerai pas dans ces prochaines semaines enfin si mais je dors pas toutes les semaines parce que là je crois que vous allez me tuer en attendant j'espère avoir été clair sur ce genre historique j'espère que cette vidéo un peu théorique vous aura guidé à mieux comprendre ce que c'est que le genre historique c'est quelque chose que j'avais envie de faire tout simplement parler de ce genre là parce que c'est mon genre de prédilection j'essaierai de varier au maximum les choses que je vais vous présenter dans ces prochaines semaines pour que tout on puisse y trouver son compte en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu la semaine prochaine j'essaierai de vous faire une vidéo honnêtement en ce moment c'est très compliqué avec les cours avec le confinement tout le bordel je ferai de mon mieux je vous le promets en attendant moi je vous dis prenez soin de vous prenez du temps pour vous on va surmonter cette épreuve et moi je vous dis à la prochaine tchüss on va sur un petit bêtise dans votre petit bêtise là on va surteriores Sous-titrage FR ?